Grignoté par une pelleteuse, c'est un patrimoine de Mayenne qui disparaît sous nos yeux. Depuis plus de 30 ans, il n'y avait plus de cérémonie religieuse dans l'église. Saint-Jeunet, comment ça s'appelle ? Saint-Île. Incroyable. Ils cassent l'église. Oh, ils sont de 2000 habitants sur Wikipédia, un peu plus. Ils cassent l'église. Bon, tu me diras, il y a 30 ans, ils n'en ont rien, mais à 2000 habitants, ils n'aiment pas, ils ont eu l'idée d'aller se marier ou se faire baptiser là. Et tu te rends compte, Saint-Jeunet, bon, c'est normal, c'est le patron des comédiens. Ils ont la fontaine de Saint-Turib. Tu te rends compte, ô con, la fontaine de Saint-Turib. Même pas devant cette fontaine, même pas. Ils ont pensé à mettre une pancarte pour dire que c'est Saint-Turib qui a fait jaillir une fontaine. Il n'y a plus rien. Et les mecs, ils te détruisent l'église, ils se battent les pompons de la fontaine de Saint-Turib. Elle est là, il n'y a même pas une pancarte pour dire son nom. Même pas, ils ont honte de leur Saint-Patron. Oh, pas possible. Et t'imagines que ces mecs-là ne bougent pas. Si tu vas à l'histoire du bled, là, mais tu te rends compte que ce sont des héros de... Mais c'est pas possible. C'est des héros chouants. Ouais, ces mecs-là, ils ont été les premiers à avoir fourni des gens à Cadoudal pour aller se battre et piquer des fusils. Oh con ! Si ça, c'est pas une décadence, j'ai pas de nom. Ah, j'ai pas de nom. Je sais pas quoi dire. Les bras m'en tombent. Mais je crois que le plus simple, c'est de regarder ce ramassis d'abrutis qui t'explique que... On va y faire une sorte de petit square pour que ça reste un lieu respectueux de la mémoire, respectueux de ce qui s'y est passé et que les gens puissent se souvenir. On va en faire un lieu de mémoire pour que les chiens aillent pisser. C'est un petit parc pour que les chiens aillent pisser sur l'église de Saint-Jeunet. Sous les yeux des riverains, c'est vrai que ça fait... Ça donne un petit pincement au cœur quand même. Mais écoutez, Saint-Jeunet, c'est le patron des comédiens. Mais les bons dieux, on rigole pas. Et la fontaine de Saint-Turib, elle allumente l'Evre. Mais écoutez, quand l'Evre sera sèche, vous irez peut-être faire en procession une procession à Saint-Turib et l'église, vous la remonterai avec des cailloux comme le facteur cheval. Et peut-être que là, on aura une chance de se sortir de la merde. Mais là, on est bien. Dans les temps qu'on vit, si on y réfléchit bien, le meilleur des catholiques... Je vais faire une description du matin, je dirais que de deux bons catholiques aujourd'hui, et Dieu sait que j'ai croisé les meilleurs, la crème de la crème, les élus, le meilleur, c'est celui qui s'autorise le péché, le moins pire. Voilà la petite méditation de ce premier dimanche de carême. Maintenant, il va falloir se préparer à payer, parce que si ceux-là, vous ne voyez pas que ce sont des pitres, imaginez les autres. Bon dimanche ! Sous-titrage ST' 501